Bien sûr qu'il y a des vérités chez les hommes, mais c'est des vérités d'hommes. Ce n'est pas des vérités qui régissent l'univers. Or, nous existons dans l'univers, par les lois de l'univers, il va falloir dissocier les lois que veulent faire certains hommes pour coucher d'autres hommes. Et pour ça, il faut comprendre le fondement de l'être humain et de ses droits naturels, et transmissible pour faire société, parce qu'effectivement, je ne peux pas être au four et au moudin. Mais lorsque j'aurais pris le grain des champs, que je le transfère au moulin, le gars du moulin ne dit pas que c'est mon grain. Non, c'est la collectivité humaine. C'est pour faire société. Or, dans cette société, pour faire société, chacun, ce marchand, en a dit « Moi, je prends ma part, moi, je prends ma part, lui, il aura sa part, tiens, lui, il n'aura rien. » Il n'a pas contribué. C'est comme si on disait « Les enfants ne contribuent pas à la société, on n'a qu'à aller laisser crever. » C'est inhumain. Or, ces adultes-là sont aussi les grands-enfants. L'homme n'a pas posé les bases de la société de demain. Il n'en est pas loin. Mais les actions des hommes à vouloir réformer ceux qui les contrôlent, c'est déjà le manque de compréhension d'eux-mêmes. C'est-à-dire l'action de chacun dans le fait de dire « Non, il y a a priori, et avant toute chose, les lois qui nous composent. » Les lois qui nous composent, c'est l'égalité de droit de tous les êtres humains et la véracité de ce fait, puisque eux-mêmes, ceux qui contrôlent l'ensemble de ces populations, ne font que demander l'assentiment. « Venez voter pour moi, je vous administrerai, vous » et ainsi de suite. Après, ils filent ça à leurs potes, les systèmes bancaires, ils disent « Comment on va échanger ? » et ainsi de suite. Merci.